19h53 sur RTL, voici l'heure de la revue de presse des hebdos. Tanguy Pastureau, bonsoir. Bonsoir Bernard, bonsoir. Le Parisien Magazine publie une photo du Premier ministre indien. Narendra Modi, petit barbu ressemblant au Grand Strumph version Bollywood, est à Paris avec Hollande, le vendeur d'avions. Et comme il lui en a pris 130, depuis il s'est rétracté, le contrat porte désormais sur une moitié d'aile droite, Hollande le balade en bateau mouche. On voit donc Modi sur la scène faire coucou au badaud. Hollande a fait pareil, mais les gens lui ont répondu avec un seul doigt. À côté de Jean-Yves Le Drian, qui comme d'habitude fait la tête de l'amoureux des bêtes, qui vient d'écraser un arnard. De l'autre côté de Modi, il y a Hollande, qui à la proue du navire est collée à Anne Hidalgo. Ils sont comme deux perruches sur le point de concevoir. Les cheveux au vent, elle 30 000, lui deux. On dirait Di Caprio et Kate Winslet dans Titanic, le film sur le quinquennat de Hollande. Et comme à côté d'Hidalgo, il y a Fabius, on se dit mais que vient foutre Shrek dans Titanic. Enfin, c'est n'importe quoi. Le point met en couverture cette semaine François Fillon. Quand on voit de profil le pouce levé, on dirait qu'il fait du stop pour aller à Jardiland de passer ses sourcils au taille électrique. Fillon pose dans son bureau entouré de ses fans. C'est-à-dire qu'il est seul. Les deux ados qu'il adorent car ils le confondent avec Chewbacca à cette heure-là sont en cours. Une photo sexy puisque Fillon appuyait une poignée de porte à cause de son âge à l'autre main dans une poche de son fut. Et vu son sourire, il doit se titiller la queue du melon afin de voir s'il est encore mûr. On le voit ensuite déjeuner avec Sarkozy mardi. Alors Sarkozy qui agite les bras, c'est le seul à faire de la brasse sans piscine. Et le père Fouras qui oeuvre sous le nom de Juppé et qui s'est endormi assis. Les trois se haïssent. Un repas Sarkozy, Fillon, Juppé. C'est comme réunir le général Sissi, le chef des frères musulmans et un éleveur de porcs. Par précaution, on a retiré leur fourchette. VSD pour sa part a suivi Valérie Trier-Veller à la foire du trône. Le sniper déjanté est passé soutenir le secours populaire et a tenté de gagner une peluche géante de Bob l'Éponge pour la mettre dans son lit et ainsi avoir l'impression de vivre toujours avec Hollande. On la voit donc dans un manège à sensation. En tout cas quand on a 5 ans. Puisqu'il s'agit d'une petite chenille qui passe dans un trognon de pomme à 4 km heure. Si Narendra Modi avait pris un porte-avions en plus, Hollande l'y emmenait avec Hidalgo. Trier-Veller est assise à côté d'une fillette tremblante peur. Pas à cause de l'attraction mais à cause d'elle. Elle sourit en faisant avec ses doigts le V. Pas celui de la victoire, chez elle celui de la violence et de la vengeance. Alors comme le manège est en train de partir, son sourire est aussi crispé que celui de la top modèle nue qui en plein shooting réalise trop tard qu'elle est la gastro. Paris Match fête les 5 ans du musée Paul Belmondo. Célèbre sculpteur et père de Jean-Paul Belmondo qui était là pour l'anniversaire avec rien que des jeunes. Hugo Fray, 85 ans. Jean-Pierre Mariel, 83. Galabru, 92. A côté les Stones, c'est un groupe d'ados qui rêvent après leur puberté d'avoir les poils de fillon. Bedos, 80 ans, était là aussi. Il a été accueilli au cri de « Ah, voilà la jeunesse ! » ainsi que Claudia Cardinal, 77 ans, venue avec ses trois arrières-petits-fils chargés de ramasser derrière elle les élastiques qui sautaient dès qu'elle souriait. Enfin, il y avait Nathalie Baye, 66 ans seulement. Elle a dîné seule à la table des enfants. Le magazine Point de vue publie une photo assez surprenante du prince Harry. Qui a fait des acrobaties aériennes dans un Spitfire, un avion de 1942, deux fois plus jeune que Belmondo. Prince qu'on voit retourner comme une crêpe complète chez Nolwenn Leroy. Harry a la tête à l'envers. C'est la première fois que ça lui fait ça sans qu'il ait eu à vider le baragnol du prince Philippe. La photo alors bien sûr est atroce. On le voit avec la peau du cou lui descendant sur les joues. Baladur dans la même position, morré, tout fait par son goitre qui lui serait rentré dans le nez. C'est un peu la chenille de Trier-Velleur si elle avait été montée à l'envers par un forain qui hait les enfants. Enfin un mot du magazine, non pardon, l'Obs, l'Obs a rencontré l'ex-ministre Arnaud Montebourg. Oui qui travaille vous savez pour la chaîne Habitat et qu'on voit dans un magasin portant une lampe design en plastique avec le fil qui pend. Ça ressemble à Isabelle Adjani au sortir du blog si son chirurgien avait décidé de l'équiper d'un interrupteur. A ses côtés Hervé Djiaoui, patron d'Habitat, tient une casserole logique quand on pose avec un politique. Alors Montebourg a frotté sa lampe mais aucun génie n'en est sorti, c'est une allégorie du gouvernement de Manuel Valls. Il a encaissé trois clients puis a pleuré en déclarant qu'il détestait avoir une vie normale. Enfin il faut conclure avec un mot du magazine Closer tout de même. Oui qui a fait un article intéressant sur les gardes du corps des stars. On voit ainsi ceux d'Angelina Jolie, de Kristen Stewart mais aussi de gens glamour comme François Hollande, l'un des chevaliers du ciel. Alexandre Senghori est un beau jeune homme barbu chargé selon Jean-Paul Belmondo de protéger un gamin de 60 ans. Ce qui est ridicule. Ce qui est abusif en tout cas, assurément. Merci beaucoup Tanguy Pastureau, je vous souhaite une bonne soirée. Demain revenez, 8h40. Demain. Sans faute. Merci.